Ce soir donc, évidemment on est dans le mois de Nisan, donc on va essayer d'ouvrir une réflexion sur l'enjeu de la transmission. C'est ça, l'enjeu de la transmission. Avant d'arriver justement à cette fête, j'aimerais ouvrir sur ce qui se joue au tout début de l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque l'on ne s'appelle pas encore le peuple juif, lorsque l'on va s'appeler les hébreux, d'accord ? C'est-à-dire avec Avram harivri, Avram l'hébreu. Et le verset sur place dit la chose suivante. Lorsque Dieu, quelque part, justifie le choix d'Abraham, il va dire la chose suivante. Qui veut dire, qui veut dire, qui veut dire, Dieu dit, je le connais. Mais la notion de Yudiya, ce n'est pas une connaissance, c'est une connaissance intime, ce qu'il est au plus profond de lui-même. Non pas ce qu'il exprime, mais ce qu'il est réellement. Le Mahan, afin que... Il va par la suite ordonner à ses enfants et à ceux de sa famille après lui, Et ils garderont le chemin de Dieu là, pour faire ce daka au mishpat, faire preuve de justesse, et j'ai envie de dire, et de justice. De justesse et de justice. Alors c'est un verset, évidemment, passionnant. On ne va pas s'arrêter sur son églégeuse, parce que ça prendrait sans doute toute la soirée. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que lorsque Dieu parle de ce choix d'Abraham, Eh bien, ce qu'il va mettre en exergue, c'est cette capacité qu'Abraham va avoir de transmettre, Et de créer ce désir de transmettre chez ceux qui le suivront. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que le verset nous dit, Acharyot Savé, qu'il va donner un ordre. Alors, un ordre, c'est généralement dans un univers de rapport de force. Et pourtant, il y a marqué le Shamrou, Eligardo. Et on a ici, je crois, la base même de ce qui va être l'univers de la transmission. Donner un ordre, c'est dans une relation verticale. Si vous n'êtes pas dans une relation verticale, vous ne pouvez pas donner d'ordre. Il faut qu'il y ait une forme de rapport de force. Mais le terme de Veshamrou, gardé, il signifie quoi ? Alors, on va faire un petit détour, si vous voulez, par les lettres qui constituent ce mot. Ishmor, Shomer, Shomer, gardé, vous avez trois lettres. Et avec ces trois lettres, vous faites d'autres mots. Vous faites le mot Rochem. Ce sont les mêmes lettres, mais organisées différemment. Rochem, ça veut dire noté. Et vous faites un autre mot, qui est le mot riche, qui veut dire « Faire hériter ». Chomère, gardé, Rochem, noté, mot riche, faire hériter. Quel est le rapport entre ces trois termes ? Il est très simple. Il nous renvoie à la notion de valeur. Je garde une chose parce qu'elle est importante. Je note une chose parce qu'elle est importante. Je fais hériter une chose parce qu'elle a de la valeur. Eh bien, la notion d'être chomère, c'est d'être capable de donner de la valeur aux choses. Quand on dit que quelqu'un est chomère Shabbat, qu'il garde le Shabbat, Shabbat n'a pas besoin d'être gardé. Qu'il est chomère, qu'il garde les Mitzvot. Les Mitzvot ont-ils besoin d'être gardés ? Non. Lorsque l'on utilise ce terme, c'est pour nous renvoyer à l'idée qu'il donne de la valeur à la chose. Il donne de la valeur au Shabbat. Il donne de la valeur aux Mitzvot. Et Abraham, sa force, va être justement de dire les choses dans un rapport d'autorité. Il va donner à Tzivoui. Mais malgré tout, ceux qui le suivront voudront se l'approprier. L'enjeu de la transmission, c'est comment faire pour ceux à qui je transmets, puissent s'approprier ce que je leur dis et avoir envie par la suite de le transmettre. C'est sur ça qu'on va essayer ensemble de réfléchir ce soir. Abraham, c'est donc celui qui inscrit, j'ai presque envie de dire, dans la génétique spirituelle du peuple d'Israël, cette notion fondamentale de la transmission. « Mais qu'il n'est pas juste le désir de la répétition, mais que ceux à qui je transmets s'approprient les choses et aient envie de le transmettre. » Et cette idée, vous savez ce qu'on a trouvé justement dans l'histoire de Pessah. Pourquoi ? À propos de Pessah, eh bien, on va s'arrêter au verset. Vous savez, ce qui est génial, c'est qu'il faut tout simplement se poser et relire les textes, essayer de les explorer, de les interroger, de se dire, au fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire ? À propos de Pessah, le verset dit Dieu dit à Moshe, il lui dit, voilà, tu vas venir, tu vas encore dire au Pharaon qu'il doit laisser partir mon peuple, et de manière ultime, le but, ce sera quoi ? « Qu'il les laisse partir, mais que toi, le ma'ing, te sapère, be-os-ne-bin-cha ou-ben-bin-cha, afin que tu racontes aux oreilles de ton enfant et de ton petit-enfant ce qui s'est passé en Égypte. » Donc intéressant de voir que lorsque l'on parle de la sortie d'Égypte, la Torah nous dit que la finalité, c'est le sapère, c'est raconter, à l'oreille de ces enfants et de ces petits-enfants ce qui s'est passé en Égypte. Alors moi je pose des questions, c'est vrai, un peu basiques, un petit peu dans le modèle qu'on était en première, on faisait des analyses de textes, donc je regarde ce texte et j'essaye de le regarder comme si c'était un texte de français, mais je sais que ce n'est pas un texte de français. Donc évidemment, il va falloir qu'ils me disent quelque chose. Première question toute basique. Vous avez l'habitude de raconter au nez ou à la bouche ou au front ? Non ? C'est quoi cette histoire que tu racontes aux oreilles ? Pas besoin de me raconter ça. Ou le maître de sa paix, enfin tu racontes. Et l'organe de l'audition, c'est l'oreille. Serait-ce à dire qu'il faut chuchoter à l'oreille de l'enfant ? Première question. Seconde question, encore plus basique et logique. Afin que je raconte aux oreilles de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc je suis le parent et j'ai la chance d'avoir des enfants qui eux-mêmes sont parents. Donc je raconte aux oreilles de mes enfants et de mes petits-enfants. C'est comme ça que m'enjoins le verset. Alors j'ai un problème. Mes propres enfants, ils raconteront quoi ? Puisque moi j'ai déjà raconté à leurs enfants. Parce que la Torah me demande de raconter à mes petits-enfants et à mes enfants. Comment ça marche tout de l'heure ? On va s'arrêter tout d'abord sur la première question. Quelle est la particularité de l'organe de l'audition par rapport aux autres ? C'est que c'est un organe qui ne peut que recevoir et ne pas émer. Avec le nez, vous inspirez, vous expirez. Avec la bouche, vous absorbez, vous pouvez ressortir. Avec le regard, vous voyez et vous pouvez envoyer des messages. Les yeux sont, comme disent nos maîtres, les yeux sont liés au cœur. Quand quelqu'un vous dit ça va, si vous le regardez dans les yeux, souvent pour vous dire non ça va pas. D'accord ? Les yeux émettent des choses. L'oreille par contre, c'est quelque chose qui ne fait que recevoir. Certains spécialistes arrivent à bouger les lobes d'oreille. Mais ils n'émettent strictement rien, on devient d'accord. Ou le ma'an te saperbe ozné bin khan. La Torah te dit, je te racontais maintenant, c'est quoi l'idée de la transmission ? C'est d'avoir face à toi un enfant qui est prêt à être totalement à ton écoute. C'est-à-dire au moment où il t'écoute, il n'a qu'un désir, c'est d'être à ton écoute. Et la question, elle est de savoir comment on va faire pour qu'au moment où on transmette, l'enfant soit dans le désir de recevoir et non pas de tout de suite émettre à son tour. Être dans une posture de chmiya, d'être à l'écoute. Comment est-ce qu'on construit ça ? Comment ça s'élabore ? Comment ça se met en place ? Alors, on va d'abord répondre à la seconde question et on va revenir un petit peu vers cette première question qui est sans doute l'enjeu numéro un. Aux oreilles de mon enfant et de mon petit enfant, c'est très simple. Quand je raconte à mon enfant, je suis déjà en train de raconter à mes petits-enfants, de la manière dont ils vont recevoir le message, le message, pardonnez-moi, ils créeront chez eux le désir de le transmettre. Ce qui fait que nos enfants auront envie à leur tour de transmettre, c'est la manière dont eux-mêmes ont reçu le message qui leur a été transmis. Et au moment où je leur raconte, je dois réaliser que l'enjeu, ce n'est pas vis-à-vis de celles et de ceux qui sont face à moi, mais de savoir est-ce qu'eux auront eux aussi ce désir de transmettre. Comment est-ce qu'on construit ce désir de transmettre à nos enfants ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient dans cette posture de peu poser aux oreilles, je suis intéressé d'être à l'écoute de ta parole, je ne suis pas là dans une forme de joute, je ne suis pas là dans un système d'aller-retour, mais j'ai envie d'être à l'écoute de ce que tu vas me dire. Eh bien, pour cela, évidemment, on va aller ouvrir les textes, parce que c'est à travers eux que l'on va découvrir quelques clés qui vont nous permettre de comprendre comment on peut essayer de le créer ou de le recréer. Reprenons Abraham. Abraham, c'est donc le point de départ de l'univers de la transmission. Or, si on regarde, lorsqu'Abraham va voir son fils à qui il va transmettre, la Torah ne nous parle pas, ne nous dit pas véritablement qu'est-ce qu'il a raconté à Yitzhak. Par contre, la Torah ne parle d'une transmission, mais vis-à-vis de son autre fils. De quel fils ? De Ishmaël, de Ishmaël. Et là-bas, la Torah m'en parle. Et Ishmaël va en effet s'approprier le message d'Abraham. Quel message ? Celui de l'accueil des invités. Le texte nous dit qu'en effet, lorsque ces trois Bédouins arrivent au fond, Abraham, rappelons-nous, nous sommes dans la paracha de Vahira. Abraham est là, il est à l'extérieur de sa tente, il est dans l'attente de ses invités, ce désir de les recevoir. Et au fond, il voit arriver trois Bédouins. Et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, il court, et il fait courir à ses côtés le jeune homme qui n'est n'autre que Ishmaël, qui court avec lui pour pouvoir accomplir cela. Qu'est-ce que Ishmaël voit ici ? Ishmaël voit quelque chose de très simple. Il voit d'abord cette notion de Vayarots, cette notion de courir. Vous savez qu'en hébreu, le mot Laroutz, qui veut dire courir, est à l'origine d'un mot fondamental qui est le mot Ratson, qui veut dire volonté. Traduit de manière différente, si tu veux savoir ce que tu veux réellement, alors regarde où se situent tes courses, où est-ce que tu mobilises tes énergies. Ce qui révèle ce que je veux réellement, c'est le mouvement que j'opère par rapport à certaines choses. Et Abraham, dans son mouvement, révèle à son enfant ce qui l'habite à travers, non pas des mots, mais à travers un exemple, à travers un vécu. Ishmaël va garder cette notion, et on le sait, parce que les descendants de Ishmaël sauront très fortement dans cet accueil, dans les invités, dans toutes ces choses-là, ça va faire partie de la génétique de Ishmaël. Mais tout ça démarre. Il n'y a pas de grandes leçons, il n'y a pas de grandes paroles, il n'y a pas de cours de morale ou d'éthique. Il y a tout simplement une exemplarité. Vajarotz. Il le voit courir, et il voit qu'Abraham propose à Sarah de courir, elle aussi. Et il voit qu'elle court de la même manière. Regardez comment il dit Marie, presse-toi, allez, vite, 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 vite. C'est bouleversant de voir cette idée du dépassement par rapport à quelque chose qui est fondamental. Deux notions. La première, c'est l'idée du mouvement. La seconde, c'est l'idée du dépassement. Abraham ne prétexte pas sa difficulté pour ne pas faire ce qui est fondamental. Donc ça veut dire que c'est fondamental. Lorsque j'instrumentalise la difficulté pour ne pas agir, c'est qu'au fond, je n'ai pas envie d'agir. Et ça, c'est ce qui va faire que Abraham va réussir à transmettre. Abraham est celui qui montre que la difficulté, ce n'est qu'une proposition de dépassement. que la difficulté est le révélateur de l'importance que je vais donner aux choses à travers la manière dont je vais décider de les dépasser. Abraham est sans doute parmi les premiers qui ont peut-être pu dire ou faire passer le message que ceux qui pensent que c'est impossible laissent faire ceux qui veulent essayer. t'as 99 ans, tu viens de faire la bruit de Mila, il fait très chaud, il n'y a pas la clim, on est dans le désert, tu peux te permettre d'être au frais. Abraham dit mais et s'il y a des invités, on fait quoi ? Et Abraham va plus loin parce que c'est quoi le but d'Abraham des invités ? Ce n'est pas juste d'accueillir le pauvre et l'indigent, c'est de se servir de cet accueil pour leur faire passer un message. C'est quoi le message d'Abraham ? Vous savez qu'il y a un midrash très beau qui dit que lorsque Abraham recevait les gens, les gens à la fin lui disaient merci, Abraham disait ne me dites pas merci à moi, dites merci à celui qui est à l'origine de tout. Il y a un midrash qui dit qu'un jour il y a une personne un peu âgée à qui Abraham dit cela et personne en face dit non, non, ton histoire de Dieu laisse tomber, c'est pas. Alors il ne le dit pas avec ces mots, c'est moi qui traduis le midrash avec mes mots bien sûr. On dit qu'Abraham leur accompagne et Dieu s'adresse à Abraham et il dit tu ne l'as pas raccompagné comme les autres. J'ai bien senti que tu n'étais pas super content, ce n'était pas la même chose. Et Abraham lui dit, je le retraduis avec mes mots bien sûr, ça m'est un petit peu difficile de supporter quelqu'un qui a soixante-quille ans n'est toujours pas prêt à reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose qui est au-dessus de lui. Et la réponse que le midrash donne de Dieu est exceptionnelle. Hachem lui dit, moi ça fait soixante-quinze ans que je le supporte, tu ne veux pas le supporter une heure. C'est une leçon incroyable. Une leçon incroyable. Ce qui se passe ici, c'est qu'Abraham, son but et sa finalité, c'est de les aider à découvrir. Abraham au fond est celui qui a la préoccupation de l'autre, il n'a pas fait sienne cette chanson, chacun sa vie, chacun son chemin. Non. Je me sens responsable de partager, de donner à l'autre les outils dont il aura besoin. Il en fera ce qu'il veut. Mais je ne veux pas un jour me dire pourquoi je ne le lui ai pas dit. Comme dans l'éducation, avec nos enfants. Je ne veux pas qu'un jour que tu puisses me dire pourquoi tu ne me l'as pas dit. Après, tu en feras ce que tu veux. Mais ma responsabilité, c'est de partager. Mais la meilleure manière de le partager, c'est comment ? À travers la transmission de ce qui m'habite au plus profond de moi-même. Cette notion de Vayarots. C'est ce qui va se passer avec Yitzhak. Avec Yitzhak, c'est exactement le même principe. Vayarhus nemir, David, ils partent ensemble. J'ai envie de dire qu'on est ici dans le premier descriptif de ce que j'appellerais d'un dialogue qui va dans l'au-delà des mots. L'échange entre Abraham et Yitzhak est lunaire. «Ayehase loola » mais où est l'agneau que l'on va amener en offrande ? « Elohimire loase loola » virgule « beni ». Dieu nous indiquera « beni, mon fils » et tu l'entendra comme tu veux. Tu mets la virgule ou pas. Si tu mets la virgule, ça veut dire « Dieu nous le montrera » et c'est qui ? « Beni, c'est toi, mon fils » ou alors « Dieu nous le montrera, mon fils ». On est dans une forme de non-dit dans lequel ils se comprennent parfaitement. Le verset dit « Et les deux vont ensemble ». Pourquoi ? Parce que tout simplement Abraham est habité d'une chose et Yitzhak l'a ressenti de la même manière. Et c'est là où en effet la question de la transmission elle va passer avant tout dans la perception que l'enfant aura de la relation que j'ai à ce que je veux lui transmettre. L'enfant va percevoir quelle est la valeur que je donne aux mots que je dis. Non pas à travers des intonations mais à travers la manière dont je le traduis dans le monde du réel, dans mon monde du concret. Le Vajarotz. Cette course qui est là et qui habite Yishmael qui va faire que Yishmael va garder cette dimension à l'intérieur de lui même si par ailleurs l'histoire de Yishmael sera quand même légèrement complexe dans d'autres domaines. Donc quand on arrive au fond à cette fête de Pessah dans laquelle on va nous dire le maint que sa perbe ozné bin ha qu'est-ce qui va faire que l'enfant va être à l'écoute on a vu cette dimension évidemment d'exemplarité et moi ce que je trouve passionnant c'est comment le verset nous le fait émerger mais en même temps je suis à l'écoute c'est-à-dire il y a une relation de confiance qui passe la première raison pour laquelle elle est là c'est parce que tu essayes d'incarner en tant que parent les mots que tu prononces tu me parles d'effort mais je vois chez toi la notion d'effort tu me parles de dépassement mais c'est une réalité que j'expérimente dans l'observation de mes parents tu me parles de travail sur soi je te vois toi aussi je vous vois vous aussi dans votre couple dans ce travail sur vous-même je vous vois vous aussi dans une évolution spirituelle donc cette idée là elle peut au fond être entendue parce qu'elle est exprimée par quelqu'un qui essaye de les vivre seulement il va y avoir une dimension supplémentaire afin le mal de sa père Bosne et Bintra comment on fait pour qu'un enfant soit vraiment à l'écoute alors lorsque on va lire la Haggadah à un moment on va parler des quatre enfants et il y en a un c'est le quatrième le quatrième c'est celui chez Enoyode Alishol qui ne sait pas qu'on pose des questions c'est à dire a priori il n'y a pas de dialogue et à propos de cet enfant là et bien le verset nous dit At Petarlo toi ouvre les choses mais je ne sais pas si vous avez remarqué il n'y a pas marqué At At toi au masculin il y a marqué At toi au féminin qu'est-ce que vient faire le féminin ici pourquoi le texte fait émerger le féminin vis-à-vis de cet enfant avec lequel justement il n'y a pas a priori d'échange et bien la Torah ici est en train entre autres le texte est en train de nous ouvrir à la place fondamentale du féminin dans la possibilité de ce dialogue entre le parent et l'enfant et que l'enfant soit intéressé d'être à l'écoute de la parole parentale comment ça se construit vous savez que en hébreu le féminin s'exprime à travers la dimension de ce qu'on appelle Nekeva mais le féminin qui fait advenir l'existence c'est la mère la mère en hébreu ça se dit comment ? M M est à la racine d'un mot fondamental et Mouna confiance la mère c'est celle qui inscrit cette notion de confiance chez l'enfant pourquoi ? parce que l'enfant est face à un adulte qui a priori ne le trahit jamais c'est pour ça qu'il n'y a rien de pire lorsqu'une mère trahit son enfant c'est à dire qu'elle ne tient pas ses engagements par rapport à lui parce que c'est son univers qui s'écroule mais seulement la mère c'est celle qui apprendra à l'enfant à qui il peut faire confiance parce que l'enfant fera confiance à qui elle fait confiance la première personne à qui elle est censée faire confiance c'est son conjoint mais la confiance c'est quelque chose qui ne se donne pas c'est quelque chose qui se mérite c'est quelque chose qui se construit c'est quelque chose qui s'élabore et donc parce qu'on va se retrouver dans l'univers de la transmission le texte donc va nous dire quoi on est ici en train de se dire il va falloir que l'enfant soit dans cette écoute dans laquelle à l'image de l'oreille il ne fait que recevoir comment fait-il cela parce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans son histoire c'est qui ce quelqu'un c'est avant tout la mère la mère qui est celle qui va apprendre à l'enfant à qui il peut faire confiance mais pour faire confiance à quelqu'un il faut mériter sa confiance et l'enjeu de la transmission va d'abord commencer dans ce qui va se jouer à l'intérieur du couple l'enfant donnera du poids à celui à qui la mère donne du poids l'enfant est prêt à être à l'écoute de la parole de la mère mais pour pouvoir être à l'écoute dans un second temps de la parole du père il faut que la mère valide cet homme et ça c'est quelque chose qu'on se doit de construire vous constaterez que les problèmes majeurs de transmission se situent dans des familles dans lesquelles ce travail n'a pas été fait il y a un vrai travail à faire d'abord au niveau de la relation du couple et ça c'est quelque chose qu'on se doit d'élaborer ensemble c'est quelque chose sur lequel on réfléchit à deux c'est à dire comment vais-je faire pour que mon enfant puisse être à l'écoute de ma parole et bien si l'enfant voit que la mère fait confiance au père parce que tout simplement dans l'autre sens c'est aussi présent donc il peut faire confiance à ceux qui se font confiance et dans ce cas là il est ouvert à l'écoute mais s'il sent que la mère ne fait pas confiance à la parole du père et que c'est réciproque comment puis-je donner du poids et de l'importance à une parole qui est invalidée par ceux qui sont censés être mes références je ne peux pas je ne parle même pas de situations dans lesquelles vous avez à un moment l'un des conjoints qui dit arrête de dire des bêtises à son conjoint devant les enfants ou alors tu dis sans arrêt n'importe quoi comment voulez-vous que l'enfant puisse donner du poids une parole qui était invalidée par son adulte de référence ce n'est pas possible ah tu vas me dire mais ma femme n'a pas à me dire ça mais si elle te l'a dit c'est que sans doute tu n'as pas fait ce qu'il faut pour qu'elle ne le dise pas c'est un travail des deux côtés c'est un travail des deux côtés et lorsqu'en effet cette personne qui a créé chez moi cette notion de immune de confiance regardez les petits enfants ils sont sur une table leur mère leur temps les bras ils se jettent dans les bras mais ils sont fous et si elle ne veut pas te rattraper pour lui l'idée même qu'elle ne m'a rattraper ça n'existe pas c'est même pas un rêve c'est inimaginable chaque fois que j'ai appelé elle était là au bout d'un moment un an un an et demi elle a dit je suis là mais pas tout de suite on se calme normal elle lui apprend à gérer ses frustrations sinon le pauvre s'il n'apprend pas à gérer ses frustrations trop tôt quand est-ce qu'il fera il faut bien qu'à un moment il accepte que la réalité de la vie ne sera pas toujours comme il veut sinon sa vie elle va être très complexe mais ça c'est juste dans une démarche pédagogique mais il sait très bien qu'en vérité sa mère est présente et si elle fait confiance à la parole du père parce que le père mérite cette confiance parce qu'il a fait ce qu'il faut pour cela donc l'enfant il est là il est là et il écoute c'est à mon oreille je peux me mettre dans une situation dans laquelle je suis à l'écoute parce que je ne peux pas m'imaginer que ces personnes à qui je fais confiance pardonnez-moi puissent à un moment me raconter quelque chose qui irait à l'encontre de ce qui est bon pour moi parce qu'à terme c'est quoi la transmission c'est d'être capable de savoir que ces parents lorsqu'ils nous disent quelque chose au fond c'est bon pour nous pourquoi ? parce que tout simplement on leur fait confiance mais on leur fait confiance parce que c'est quelque chose qui a été construit lorsque cette réflexion sur ce qui est bon pour l'enfant n'est pas présente lorsque cette notion de confiance de l'un vers l'autre n'est pas présente c'est là on va se retrouver dans des réelles difficultés de transmission donc comme on voit l'histoire elle a quand même à un moment tourné autour de ce qui va se jouer dans l'univers du couple donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? on a vu déjà Abraham d'accord Abraham cette notion-là le man le point de départ le point de départ de la transmission ça a été avant tout sans vécu d'accord ? c'est-à-dire que Abraham ce qui était important ce qui était important c'est bon merci ça d'avoir si vous l'avez fait alors avec plaisir Abraham merci beaucoup c'est très gentil Abraham ce qui était important pour lui c'était donc de vivre ce qu'il transmettait et que Gishmel s'en est imprégné va s'en imprégné on a vu cette notion de courir et de volonté si tu cours c'est ce que tu veux réellement et ça c'est pas juste des mots c'est un vécu à partir de là on a ouvert donc maintenant à comment on fait pour que l'enfant puisse être à l'écoute de ma parole avec le man le verset où le man te saper bosne biedra cette question de l'oreille être dans une posture d'écoute au moment où je raconte je raconte déjà mon petit enfant comment est-ce qu'il va s'approprier qu'est-ce qu'on vient de voir et bien c'est très simple il va s'approprier ma parole parce que tout simplement la relation de confiance est présente la relation de confiance elle se construit avec la mère et donc c'est ce qui va se jouer dans le couple qui fera que l'enfant sera à l'écoute d'une parole parentale par rapport aux fondamentaux qu'il transmette ça ça va être j'ai envie de dire les bases même de ce qui nous permet de transmettre pendant toute une période dans l'histoire et bien on a pensé qu'on transmettait on a pensé qu'on transmettait parce que les enfants étaient à l'écoute de la parole parentale parce que l'atmosphère des sociétés faisait qu'il y avait une forme de hiérarchie qui était respectée et puis au fond on n'avait pas envie à un moment de se retrouver un petit peu trop vite à l'extérieur du système Baruch HaShem aujourd'hui ça ne fonctionne plus de cette manière ça veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas parce que je suis le père que l'enfant va m'écouter ce n'est pas parce que je suis le maître qu'il va m'écouter ce n'est pas parce que je suis le policier qu'il va se soumettre à ma volonté ça veut dire que ce n'est pas parce que je représente quelque chose que ma parole aura du poids il faudra soi-même avoir du poids il faudra devenir admirable au fond et c'est ce que m'a dit un jour un nez maître il m'a dit que notre génération nous offre une occasion incroyable c'est de devenir plus grand parce que ce n'est plus ce que nous sommes qui fait que nos enfants vont être à l'écoute mais c'est avant tout ce que nous allons incarner à travers notre mouvement d'existence et d'ailleurs moi je le vois avec des jeunes ils me disent nous ce qu'on recherche c'est des personnes qui nous inspirent des personnes qui sont inspirantes à travers leur mouvement à travers leur démarche à travers ce qu'elles ont réussi à développer chez elles c'est ça au fond pourquoi ? parce que le Talmud nous dit qu'à l'époque pré-messianique qui est notre époque l'insolence sera là c'est à dire l'idée que c'est parce que tu es mon père parce que c'est ta mère parce que tu es ma mère parce que tu es mon rave etc je dois écouter ça va disparaître et on est là en train de dire ouais à l'époque c'est génial ça veut dire qu'au fond on nous propose quelque chose le monde adulte qui est extraordinaire avant de dire j'arrive il va m'obéir j'arrive il va m'écouter j'arrive il va faire c'est passionnant parce qu'en effet la question est intéressante au fond pourquoi ? et si je ne le fais pas il se passe quoi ? et je ne sais pas parce que toi tu l'as fait comment je devrais le faire ? c'est très intéressant ce qui est en train de se jouer donc on est obligé de se réinventer dans le monde de la transmission il y a un maître qui s'appelait Raviyakov Kaminevski qui était l'un des grands grands maîtres aux Etats-Unis avec entre Dramos et Einstein et qui donne une explication passionnante dans un de ses livres qui s'appelle et mettre le Yaakov Raviyakov Kaminevski nous dit vous savez au niveau des mitzot au niveau des commandements rien n'a changé le loulav c'est toujours le même les défilés ils sont toujours les mêmes ça ne bouge pas il y en a un qui n'a pas arrêté d'évoluer c'est l'obligation de transmettre la manière dont on transmettait il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 50 ans il y a 200 ans elle évolue elle bouge elle change on est obligé de se réinventer on est obligé de se réinventer et en se réinventant on se révèle l'importance que l'on donne nous à ce que nos enfants puissent recevoir et s'approprier ce savoir et cette connaissance l'effort et le dépassement la transformation la nécessité de sortir de ces zones de confort pour pouvoir faire en telle sorte que les choses se transmettent c'est révélateur de l'importance que l'on donne aux choses dans les synagogues il faut se réinventer aussi mais on ne se réinvente pas en dehors de la halakha on se réinvente en train de se dire au fond qu'est-ce qu'un enfant qu'est-ce qu'un jeune qui vient à la synagogue et vous en entendre aujourd'hui 3 heures de chambre non 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 ça va pas la soir parce qu'il va l'intéresser ce qui va l'intéresser c'est de sentir que les gens savent de quoi ils parlent et là la halakha elle te dit comme ça il vaut mieux en dire un peu mais savoir ce qu'on dit plutôt qu'en dire plein et pas savoir ce qu'on raconte on n'est pas dans radio nostalgie savoir se réinventer ça a toujours été ce qui s'est joué dans l'univers de la transmission et ça c'est quelque chose qui change tout alors maintenant comment on fait aujourd'hui pour transmettre et surtout si demain on se pose la question quelles sont les choses que l'on se doit de transmettre on va s'arrêter un instant si le voulait sur cela qu'est-ce que nous devons transmettre à nos enfants aujourd'hui Pessah la fait de la transmission l'histoire de Pessah ils la connaissent l'Egypte le pharao les diplés le machin le truc etc etc d'abord ce qu'on doit leur transmettre c'est leur adhésion l'adhésion que l'on a à cette histoire cette histoire elle a eu lieu elle a eu lieu et l'enfant doit ressentir que moi j'en suis convaincu ça c'est déjà la première chose la seconde chose c'est de se dire mais au fond qu'est-ce qu'on est en train de raconter avec cette histoire de sortie d'Egypte qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma propre réalité en dehors du fait que c'est une ambiance c'est sympa suivant les origines qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il s'est joué ici alors on va dire non non mais c'est au contraire la fête la transmission la communication manishtana les questions etc alors moi j'ai un vrai problème avec ça mon petit vous savez c'est la fête la transmission le machin l'enfant le dialogue le machin je dis vous voulez quoi dialogue question alors pourquoi vous mettez des questions à poser manishtana on est tous content c'est sympa très sympa et il a bien raconté et puis super maintenant next mais si c'est ça pourquoi tu imposes les questions pourquoi tu les imposes je sais pas ça vous a jamais interpellé il y a quatre questions imposées obligatoires mais si au contraire c'est le moment dans lequel on dialogue on s'interroge qu'est-ce que tu mets des questions obligatoires alors si vous le voulez bien je vais me mettre dans la peau d'un gamin qui a grandi dans une maison respectueuse il a grandi dans une maison dans laquelle la Torah était présente au quotidien lui il arrive à Pessah ben mais c'est Pessah quoi on va manger de la matzah on va chercher le khamet on va faire ceci on va faire cela pour lui c'est une forme de real life ça s'est toujours passé comme ça le soir du cédère on lui dit tu sais mon fils tu sais ma fille ben même sur ça il faut que tu poses des questions questions toutes bêtes pourquoi il faut manger des matzah pour se rappeler à la sortie d'Egypte etc super mangeons des matzah et dégustons à côté des croissants c'est quoi le problème pourquoi il ne faut pas manger de khamet si le but c'est de se rappeler qu'on a mangé des matzah à la sortie d'Egypte mangeons des matzah obligation de manger des matzah pas de problème mais à côté de ça détendons-nous je veux avoir un franc succès auprès de tous ceux qui n'aiment pas faire le ménage pourquoi il faut dans le Petrametz le soir du cédère on montre à un enfant qu'il n'y a pas de question de tabou qu'il faut chercher à comprendre qu'il faut chercher à savoir quand on a reçu la Torah au Sina et on a dit nous allons faire et nous allons comprendre ce qui est passionnant c'est qu'on s'arrête à la première proposition mais on ne va pas chercher la seconde alors le Rambam Maïmoni dit à la fin le Rambam dit que nous avons l'obligation de chercher à comprendre le sens de ce que nous faisons et une chose dont tu n'arrives pas à comprendre le sens qu'elle ne devienne pas légère à tes yeux parce que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le sens qu'elle n'en a pas c'est juste toi qui n'as pas encore su suffisamment explorer les choses transmettre c'est avant tout générer chez l'enfant le désir du questionnement le désir de comprendre le sens mais pourquoi est-ce que nous on ne le fait pas pourquoi on dit non non c'est la réalité c'est comme ça on a toujours fait comme ça pourquoi parce que quand je ne comprends pas le sens et bien je continue à faire les choses au même niveau si je comprends le sens alors je les vois différemment je veux dire c'est la même chose dans l'éducation si je vous dis vous savez un enfant il faut lui sourire on veut lui sourire si je vous dis ce qui se passe dans le sourire qu'on fait à un enfant et qu'est-ce qui se passe chez lui quand on lui sourit vous ne lui sourirez plus de la même manière il faut faire attention de ne pas le sanctionner n'importe comment si je vous dis ce qui se peut passer dans l'âme d'un petit gosse quand d'une certaine manière il reçoit une sanction qu'il voit comme étant une forme de vengeance à ce moment-là je serai doublement vigilant le fait de comprendre crée une relation différente aux choses donc quelque part on aime bien dire non non on fait c'est comme ça c'est la vie de soi c'est super génial mais on se limite on se limite parce que si tu comprends l'enjeu si tu comprends ce qui se passe si tu rentres en profondeur si tu découvres la génialité absolue à ce moment-là tu ne fais plus les choses de la même manière et ça c'est ce qu'on commence à nous dire au début de la gada on dit le début de la gada c'est l'enfant on dit manishtana mais pose la question mais pourquoi au fond il faudrait manger ne pas manger du comment qu'on mange d'amatsa et au fond ça sert à quoi de sa coude alors qu'aujourd'hui qui sa coude et c'est quoi ces histoires de trempage au début à la fin et pourquoi il faut faire qui douche sur du vin et pourquoi les femmes elles allument les bougies et ce n'est pas les hommes et pourquoi les femmes elles ne font pas qui douche alors qu'elles peuvent faire le qui douche pourquoi j'ai besoin de comprendre non pas pour accepter de le faire mais pour pouvoir pénétrer le sens et avoir une relation différente aux choses quand vous comprenez ce que vous faites vous le vivez autrement donc vous le transmettez autrement je vous donne juste cet exemple regardez puisque j'ai donné ces deux exemples je vais me mettre je vais m'en mettre un troisième puisque j'ai parlé de l'homme et de la femme donc on va parler du mariage pourquoi il faut casser un père sous la roupa ah souvenir du Métamigdash pourquoi c'est quand on le casse qu'on dit Mazal Tov alors maintenant les rabbins disent non faut pas dire Mazal Tov immédiatement attend ok super mais c'est pas marqué tu le casse tu dis Mazal Tov c'est quoi cette histoire juste j'ouvre deux trois réflexions c'est quoi une bougie c'est de la matière si tu veux que la matière elle réchauffe si tu veux que la matière elle est claire alors il faut être prêt à ce qu'elle disparaisse c'est à dire qu'elle ne représente rien en tant que tel si le matériel vaut à une valeur en tant que tel il n'apporte rien la femme et la peau passez ce message le matériel n'est qu'un support si ce n'est pas le support à quelque chose d'autre il n'apporte rien l'homme il fait qu'il douche sur un verre de vin le vin c'est quoi c'est sod c'est la partie secrète de la nuit du Nihna Siayin Yatsasod qu'envoie du vin le secret sort c'est la même valeur numérique le soir vendredi soir l'homme il prend son cosse et il le prend il regarde il dit où j'en suis moi réellement il y a ce que je suis et ce que je propose de moi-même il y a ma réalité intérieure et l'homme souvent malheureusement entre ce qu'il propose de lui et ce qu'il est il y a parfois un delta c'est un moment dans lequel il s'interroge il n'y a que quand on rentre dans le shabbat la femme est en train de dire vous savez réfléchissons au sens même de la matérialité elle qui apporte cette matérialité dans la maison qui a fait toutes ces bonnes choses mais ces bonnes choses elles sont là pour quoi ? pour développer un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de la personne qui en est à l'origine l'homme il est là il dit maintenant on va essayer de découvrir réellement qui nous sommes et quelles sont nos zones de progression quand tu prends le verre et tu le casses au mariage le verre parfait ça c'est ton illusion de conjoint quand le verre est cassé c'est-à-dire qu'il est dans son imperfection là tu dis Mazal Tov là tu as rencontré véritablement l'humain avec lequel tu vas te construire arrête d'être dedans c'est une forme de vision fantasmée de ce que l'autre est la réalité de l'autre c'est lui dans sa dimension d'imperfection quand vous commencez à rentrer un petit peu à vouloir comprendre des mondes s'ouvrent à nous et on ne voit plus les choses de la même manière et on ne les vit plus de la même manière et à partir de cela évidemment même ce qui nous semblait être complexe et difficile ne l'est plus du tout de la même manière parce qu'on sait que c'est porteur de sens et ça c'est à ça qu'on doit apprendre à nos enfants un enfant c'est un être humain l'humain c'est Ben Adam Adam valeur numérique 45 Aleph 1 Dalet 4 même 40 45 c'est la valeur numérique du mot Ma Ma c'est quoi ? c'est la notion du quoi du questionnement le propre de l'humain c'est de se questionner de questionner ce qu'il est en train de faire d'essayer de se dire mais qu'est-ce qui se joue derrière cela qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ce texte est en train de me dire pourquoi cette mixuelle est si importante qu'est-ce qu'elle représente je vous donne un exemple très simple le soir de Pézard on va être là la personne est persuadée qu'on est tous pris par des problèmes de toc au moment on boit les 4 coupes et on mange la matza on pèse la matza il y a 17 grammes 18 grammes en 2 minutes 4 minutes et le machin le marole et le 9 centilitres 14 centilitres bien détendez-vous quoi ça va détendre toi c'est bon mange ton truc c'est bon on discute comme ça se passe chez les gens en classe un petit morceau de matza elle est pas mal cette année elle est bien cuite alors quoi de 9 comment ça se passe avec Macron un petit truc politiquement correct on est là 2 minutes 4 minutes qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe il se passe que tout simplement le juif il sait que les mots ont des définitions manger c'est une définition c'est-à-dire que dans la vie tout est une définition c'est pas toi qui les donne il y a une définition des choses et la Torah elle te dit manger c'est ça et au moment où tu fais cela tu es en train de te dire j'ai une référence qui me définit les choses c'est pas moi qui les définit j'ai une référence qui m'a défini et par extension c'est quoi la réussite c'est quoi l'échec c'est quoi un couple c'est quoi un homme c'est quoi une femme c'est quoi un enfant le soir du céder quand on fait ça on est en train de se dire mais la Torah me dit de manger et c'est la Torah qui me donne les définitions des choses j'ai une référence on a le bonheur d'avoir une référence et c'est ça qu'on exprime à ce moment là au-delà de tout ce que ça représente au niveau purement mystique et symbolique parce qu'il y a énormément d'autres choses qui sont là-dedans et ça c'est passionnant et vous voyez notre problème à nous c'est que malheureusement pour de multiples raisons on est parti parfois un petit peu loin de la recherche du sens et on s'est rassuré parce qu'on était dans la continuité de la tradition moi je trouve admirable ces personnes qui depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans tous les vendredis soirs parlent à un verre de vin j'en dis t'es intéressé de savoir ce que tu leur racontes à ton verre t'es 40 ans tu racontes quelque chose et super et c'est génial et je trouve ça admirable parce que ça veut dire j'ai envie de continuer mais ça t'intéresse pas de comprendre t'as pas envie de découvrir ce qui se passe ça veut dire quoi qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qu'on est en train de raconter et c'est là où en effet la perspective est radicalement contre rappelons-nous ce besoin que nos enfants d'être face à des choses qui les inspirent des choses qui leur donnent envie d'aller vers et les premiers qui vont leur donner envie c'est nous en tant que parents à travers la manière dont nous-mêmes sommes dans nos propres mouvements d'existence dans nos propres mouvements d'existence j'adore réponder cette histoire c'est une histoire vraie mais qu'il n'a jamais eu une nouvelle fille un jour jeudi non tu sais cette histoire elle est fausse elle m'a dit non non toutes les histoires sont vraies il y en a qui ont eu lieu d'autres qui n'ont pas eu lieu depuis donc c'est une histoire vraie qui n'a jamais eu lieu mais j'adore ceux qui ont écouté parfois mes cours s'en rappelleront sûrement mais c'est pas grave d'un moment vous racontez vous assumez donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui dit à sa maman maman j'ai une grande nouvelle à t'apprendre je suis ratan je vais me marier extraordinaire la mère est vraiment très contente et elle dit à son fils je suis content elle ne demande pas c'est qui la qu'elle a elle découvrira c'est celle qu'elle n'aime pas bon mais ça c'est un deuxième problème et elle lui dit tu sais pour ton mariage il y a quelque chose qui est super c'est que en vérité il y a un quelque chose tu n'auras pas besoin de chercher elle dit quoi il dit j'ai déjà ton costume regarde sa mère comme il est bien éduqué il ne dit rien mais il est légèrement inquiet il se dit bon c'est peut-être une blague mais le problème c'est que ce n'est pas une blague il dit oui elle dit d'ailleurs je vais te le montrer mamma mia qu'est-ce qu'elle va montrer truc jaune moutarde vert épinard c'est très sympa mais bon peut-être que ce n'est pas son goût il y a des gens c'est leur goût peut-être que ce n'est pas le sien elle va lui ouvrir une armoire elle sort une housse là il est vraiment inquiet elle ouvre la housse elle lui sort un costume et là il ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire il dit maman c'est mon costume de bar mitzvah est-ce qu'on est bien d'accord qu'il ne viendra à l'idée de personne de mettre le jour de son mariage pour une jeune fille la robe de sabbat mitzvah et pour un homme son costume de bar mitzvah c'est pas possible mais certains se promènent avec le même costume spirituel toute leur existence c'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans on nous a dit des choses et on les a retenus et on a adhéré et on trouvait que c'était super et on reproduit et on met le même costume spirituel c'est comme les gens qui ont un talit grâce à Dieu même les mythes elles les ont abandonnés c'est talitots je suis d'accord c'était les talits de la part mitzvah de mon grand-père moi ce que je te conseille met le sous vert vend le aux enchères je ne sais pas vintage aujourd'hui il y a des sites qui font ça en même temps je trouve ça c'est très joli ça prouve le besoin de me sentir connecté je trouve ça très joli je le dis mais il n'y a pas ici une dimension péjorative mais si tu sais ce que ça représente un talit alors fais en telle sorte qu'il soit cachère après vous allez non mais ça va l'essentiel c'est que tu es mon grand-père ami t'as raison mais est-ce que tu sais pourquoi ça doit avoir quatre coins pourquoi est-ce qu'il y a des sites à quoi ça correspond qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi le message et c'est ça au fond qu'on doit être capable nous-mêmes de ré-explorer à notre niveau et je vais vous dire les enfants vivent un vrai bonheur de voir que leurs parents eux aussi repartent à l'école voir que leurs propres parents eux aussi sont dans des zones d'évolution que leurs parents eux aussi s'ouvrent à être dans un mouvement d'existence parce qu'à ce moment-là ils incarnent dans leur réalité ce qu'ils proposent à leurs enfants d'être et lorsque l'on incarne à travers son propre mouvement ce qu'on propose à nos enfants d'être évidemment ça ne peut être qu'un plus par rapport à leur démarche maintenant et c'est le dernier point avant de passer à vos questions comment est-ce qu'on va faire pour que l'enfant ait envie de s'approprier toutes ces choses-là et bien on a vu la notion d'exemplarité on a vu pas mal de notions ce soir il y en a encore une qui est extrêmement importante celle-ci je vais vous la rapporter à travers une histoire vraie qui a eu lieu par contre avec un maître qui s'appelait le Ramoshefenstein c'est que Ramoshefenstein était un des plus grands décisionnaires aux Etats-Unis pour la petite histoire quand il est arrivé aux Etats-Unis c'était un caon exceptionnel il avait besoin d'un poste il n'en avait pas au début et un jour on est venu le voir une dame est venue le voir je crois que c'était une femme ou un autre non c'est une autre histoire avec la dame ça c'était avec un homme il est venu le voir il dit voilà Ramos j'aimerais bien que vous fassiez un dint Torah le chef Einstein lui dit oui mais enfin il y a plein de rabbinimes officiels pourquoi tu viens je lui dis non ils n'ont pas trop envie de le faire c'était avec le président de la fédération ce qu'on appelait le consistoire du lieu enfin voilà Ramos Einstein a dit aucun problème là tu aurais te dit l'autre il faut avoir peur de personne et plusieurs personnes sont venues chez Ramos Einstein et on dit mais vous êtes fous parce que si vous le faites perdre pour votre carrière c'est fichu il dit ma carrière c'est en direct avec le bon Dieu ça ne vous dérange pas elle ne dépend pas de lui il a fait le dint Torah le président a perdu et Ramos Schiffenstein est devenu la référence absolue aux Etats-Unis et Ramos Schiffenstein a vu donc tous ces juifs de Pologne et de Russie arriver aux Etats-Unis vers ce qu'on appelait en yiddish un Golden Medin c'est à dire la l'état en or enfin voilà la Medin je ne sais pas comment on va le traduire en français le pays le pays du cocagne le pays du cocagne ils arrivaient là-bas avec ces fantasmes du pays du cocagne et vous savez que beaucoup de ces juifs qui arrivaient étaient pratiquants étaient engagés et au niveau de leurs enfants malheureusement ça n'a pas du tout suivi alors moi Schiffenstein un jour s'est posé la question mais lui il avait vécu de l'intérieur donc il pouvait donner la réponse il dit mais qu'est-ce qui s'est passé il dit à l'époque malheureusement les gens devaient travailler six jours sur sept et beaucoup de juifs étaient obligés de changer de travail toutes les semaines parce que quand il disait qu'ils n'allaient pas venir Shabbat le patron disait que dans ce cas tu ne reviens pas lundi il dit mais il y avait une chose malheureusement qui se passait c'est que quand le père rentrait à la maison il disait ah c'est dur d'être juif et il dit leurs enfants se sont rappelés de ces phrases et ont oublié que leurs parents étaient prêts à se sacrifier parce que ce qui était dit c'est ce qui est resté et pour le traduire de manière très concrète on va aller faire ses courses pour Pessar qu'est-ce que l'enfant va entendre ? c'est compliqué Pessar c'est fatigant c'est cher objectivement vous avez raison c'est vrai en Israël ils ont trouvé des systèmes pour faire baisser les prix la matzah elle est dure elle est compliquée cette matzah comment vous voulez qu'un enfant ait un beau souvenir de cela ? il ne peut pas avoir un beau souvenir de quelque chose qui semble être une forme de souffrance pour ses parents dans le dur bonheur d'être juif qui est le titre d'ailleurs d'un ouvrage de Nair il risque de se rappeler juste du mot dur et pas du mot bonheur à travers ce que l'on exprime quand on rentre dans la souka et qu'on est tellement content et quand il pleut on dit oh zut oh zut parce qu'on aurait tellement eu envie d'y être l'enfant se rend compte ô combien la chose elle a de la valeur quand on a la possibilité d'aller apprendre et qu'on est heureux d'avoir pu le faire et bien l'enfant ressent qu'il y a quelque chose ici d'extraordinaire de par la manière dont le parent l'exprime et c'est là où les choses vont se jouer l'enfant va percevoir ce que représentent les choses par rapport à nous à travers ce qu'on exprime aujourd'hui et je conclure là-dessus avec une histoire vraie qui n'a jamais eu lieu mais qui illustre parfaitement un petit peu l'enjeu qui est le nôtre cette histoire je l'ai entendue de nombreuses fois racontée par quelqu'un d'exceptionnel avec lequel on a le bonheur de travailler pendant des années qui n'est plus de ce monde certains ici se rappelleront peut-être de ce nom Raphaël Sigler qui faisait avec nous les séminaires d'Aachim quelqu'un d'assez exceptionnel il a l'habitude de raconter cette histoire je ne sais pas si je saurais la raconter aussi bien que lui mais je vais essayer c'est une histoire comme ça d'un pauvre qui n'est pas juif et qui se retrouve veille de Pessah dans une petite ville dans un cristal il faut bien que j'assume mes origines quand même et il est là-bas et puis à un moment il voit aussi quelqu'un qui a l'air un peu mendiant comme ça il va chez lui il lui dit tu sais où je peux je peux manger je peux faire quelque chose tu sais alors l'autre lui dit écoute tu tombes bien aujourd'hui chez lui je lui fais une fête on dit tout celui qui a faim vient et mange toi tu sais ce que tu fais tu vas à la synagogue ils vont t'inviter je te donne juste un ou deux trucs parce que tu ne connais pas avant de la rive tu mets un petit tour c'est un mi-jacob tu mets le truc sur la tête d'accord tu te gardes et tu fais comme eux quand ils se lèvent tu te lèves quand ils s'assoient quand ils font de la gymnastique tu fais de la gymnastique d'accord donc ça c'est la première chose il dit si tu fais comme ça il va dire je peux vous inviter avec plaisir après il dit maintenant il faut que tu saches qu'à quel moment on sait qu'on va vraiment manger c'est quand on se lave les mains on se lave les mains c'est quand on va manger bon le gars il est là il n'a rien à perdre il va à la synagogue il fait la gymnastique vous faites la gymnastique quelqu'un va lui dire vous êtes quelque part ce soir donc venez à la maison il est bon mon copain il est excellent il arrive super table il voit il n'y a que des verres bon il se dit on va peut-être prendre l'apéritif il voit que tout le monde remplit le verre il imite il regarde il voit qu'il y a quelqu'un il commence à parler avec le verre tout le monde fait comme ça il fait comme ça juste avant il dit n'oubliez pas de le voir comme ça mais il faut boire les trois quarts lui il n'a pas mangé depuis deux jours c'est du vin bon il ne veut pas se faire opérer il prend il boit le truc ça tourne un peu dans la tête mais bon c'est pas grave après Kadesh on va se laver les mains on se lave les mains vous savez dans beaucoup de familles tout le monde se lave les mains dans certains il y a que le père il dit génial on va manger bon petit apéritif mon coucher j'ai pas très bien compris leur truc c'est pas grave chacun son truc super il arrive on se lave les mains tout le monde se lave les mains on commence à lui expliquer pas de bénédiction il dit pas de problème je suis le dossier rassurez-vous et là qu'est-ce qu'on amène des radis alors ça dépend des certains ça fait mais on lui dit attention un radis seulement parce que si tu prends trop de radis tu dois faire la bracha d'après et on peut pas faire parce qu'il y a le maroc il dit je prends son radis machin il mange il dit bon un peu spécial et là il commence à ouvrir des livres et il commence à lire le menu en hébreu il dit mais attends deux heures de menu et il pose des questions et pourquoi il a fait ceci et celui-là et le machin il dit bon ok deux heures on reste un verre de vin vous prenez le verre coucher hop il le voit après il dit on se relève les mains ils ont déjà oublié qu'ils ont bu c'est pas grave on se relève là ils arrivent et à ce moment-là il voit que le maître de maison arrive il prend un carton il sort des bouts de contreplaqué c'est les matzo de fait main il voit et juste avant il a dit attention il faut manger tel truc etc coucher bon donc il prend le truc il se couche vous connaissez c'est quoi les matzo de magie surtout quand ils sont épaisses ok il termine et là on lui dit Maroc il dit c'est quoi il dit c'est la salade on était chez des achkénases et chez nous les achkénases c'est le réfort et le réfort on racine pas le réfort comme ça rouge avec les petites betteraves non 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 pas betteraves chouraves betteraves c'est pas sympa pour boire d'accord donc il est là et on commence il lui dit faut en manger combien un petit peu non mais il dit mais je prends pas et il dit il faut se coucher il dit non ça va se coucher tout seul donc il le prend il commence tout le monde y fait il mange le truc et là il dit excusez moi je veux aller aux toilettes pourquoi parce qu'on lui dit maintenant tu reprends debout de contre-plaqué tu remets la salade dedans et tu remanges le gars il est là il sort il a la tête qui tourne ah j'en peux plus il se promène il se promène il dit peut-être que je vais rencontrer le bonhomme parce qu'il m'a fait un plan de chez plan et comme par hasard il le rencontre il regarde il dit t'as pas honte il dit quoi que deux verres de vin deux heures le machin le truc c'est un j'en peux plus je lui dis espèce d'imbécile quoi imbécile espèce d'imbécile comment t'es parti une minute avant le repas nous le peuple juif qu'est-ce qu'on en a mangé du Maror des matzo qui ont fait mal des choses qui nous ont tourné la tête on est juste avant le repas et certains se lèvent et partent et tout l'enjeu justement c'est d'avoir conscience à quel moment de l'histoire on se situe on se situe à un moment de l'histoire fondamental et je vais vous donner juste une ouverture celui qui au début de l'histoire fait l'échec de l'humain c'est le Nahash c'est le serpent Nahash Noun 50 Chet 8 Shin 300 358 je vais vous dire un autre mot mais en l'épelant Mem 40 Shin 300 Yud 10 Chet 8 358 je viens de dire quel mot Mashiach les maîtres de la Kabbalah nous expliquent et nous disent que l'enjeu du Nahash ce sera l'enjeu du Mashiach c'est quoi l'enjeu du Nahash vous serez à l'image de Dieu vous allez pouvoir créer des univers comment cela ? dis Razal avec le monde de l'imaginaire du fantasme des images des influenceurs du métaverse de tout du nombre de clics et de claques et de je ne sais pas trop quoi ça serait exactement ce qui va se passer nos maîtres disent que ce qui s'est joué avec le Nahash c'est la problématique qu'on aura à l'époque du Mashiach comment faire pour que nos enfants comprennent que ce monde de l'imaginaire ce n'est pas le lieu dans lequel ils vont se construire comment les aider et comme on l'a vu évidemment il va falloir prier parce qu'on a besoin d'aide mais ce qui est sûr c'est que si nous essayons d'être des adultes inspirants si nous essayons d'être dans des véritables mouvements si nous leur montrons que nous avons envie de comprendre si nous sommes capables d'incarner ce que nous disons au moins d'essayer de les incarner au moins d'essayer de tendre vers cela on leur rend le plus grand service et ils l'attendent et ils ne nous le disent pas mais quelque part c'est ça au fond qui nous rendra admirables à leurs yeux et qui leur donnera envie de s'inscrire eux dans cette transmission et de continuer à transmettre les rattachers je vous remercie pour votre écoute et ils ne le disent pas